Tous les couples ne sont pas où l'homme est en position d'accueil et la femme en position de don de soi-même. Mais par contre, on voit que quand c'est l'inverse, elle est beaucoup moins dévouée. C'est-à-dire que là, on a l'anti-aise qui ressemble au sketch des inconnus sur l'hôpital d'Entrain. Elle se dédie beaucoup moins à cet art de la caresse et du câlin que ne s'y dédie l'ersatz de Michel Houellebecq à droite avec sa petite rebeule. La vidéoscopie, c'est notre moment préféré de l'été, surtout quand il s'agit de cas, de cas quoi ? Non, non, pas de caca, on n'est pas dans le procès de Heard Depp. Pas de cassette, mais de câlins, et oui. Bonjour, alors moi c'est Alexandre. Qu'est-ce que je peux donner ? Je peux donner des massages, des câlins, de la tendresse ? En fait... Non, les chouchous, je ne vais pas démarrer sur le terrain où vous m'attendez, je vais démarrer sur la parole, ou plus particulièrement sur les mots et sur le symbole de l'échange. Les tenues, les postures, la voix et le physique, on verra éventuellement après, sans jamais, sans jamais, vous connaissez la règle. Non, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils permettent de confirmer un adage. Alors, de qui était-ce ? Est-ce que c'est mon pote Grégoire qui a écrit ça, ou qui était-ce ? Je ne sais plus. Qui est que l'affection, c'est comme l'amour, c'est quand on en manque le plus, qu'on en a le plus à donner. C'est assez rare de pouvoir profiter de tendresse et d'affection. Je crois que je peux dire que j'ai des poissons affectifs et qu'ils ne sont pas remplis à 100%. Oui, alors Alexandre, ça ne nous étonne pas beaucoup, chez nous, les petits primates, les petits chatons de combat, qui nous intéressons aux relations hommes-femmes, entre autres, et également aux relations sociales, et désormais également à la politique. Pourquoi ? Alors, certains diront, ça a rapport avec la physionomie d'Alexandre. Mais nous, on ne va pas sur le physique, on va sur le fond. Le marché des rencontres, c'est quoi ? C'est le fruit de deux étapes de capitalisme. La première étape, c'est une libéralisation, et la seconde étape, c'est une dérégulation. Dans le monde traditionnel, c'était d'abord pas libéral, tu n'avais pas le droit d'aller où tu voulais, c'est ce qu'on appelait à l'époque, si je ne m'abuse, le culage, à ne pas confondre avec le cuissage, qui était un impôt à régler par les déciles inférieurs de la stratification sociale, les exploitants de propriété agricole, les paysans, quand ils voulaient quitter leur parcelle et prendre femme ailleurs. Et c'est de là qu'est venue l'hypothétique, et très légendaire, et très infondé, droit de cuissage, qui n'a en fait jamais existé dans aucun texte. Donc ça, c'était avant la libéralisation, donc avant que vous n'ayez le droit de prendre femme ou époux, en théorie, où vous voulez dans la société, en théorie bien entendu, parce que vous savez qu'on est tous, d'une certaine façon, assignés à résidence, à la fois économique et à la fois sociale, parce que si vous allez voir quelqu'un qui est 3, 4 ou 5 échelons au-dessus de vous, vous serez au mieux invisible, au pire moqué. Donc il ne faut pas non plus, dans ces choses-là comme dans les autres, péter plus haut que son cul. Donc ça, c'est la différence entre libéralisé et pas libéralisé, droit de cuillage. Et la différence entre régulé et pas régulé, c'est que tu peux libéraliser tout en te disant, oui, tu peux aller chercher ta femme où tu veux, cher paysan ou cher chevalier, par contre, t'en prends une et tu t'y tiens, le plus possible. Et quand ta braguette ne fermera plus bien jusqu'en haut, tu pourras, avec l'accord tacite de madame qui gardera les yeux fermés, t'aventurer et découcher dans la mesure où personne ne le sait et où ça reste votre affaire privée. Dérégulé, ça veut dire que désormais, c'est plus un pour un ou un pour, on va dire, un et demi, le demi étant la petite soupape de sécurité du désir corrompu par l'habitude. Le dérégulé, c'est quand c'est un peut en avoir dix ou dix peuvent en avoir un. Ce que je vous explique souvent avec les dangers du prosélytisme pour le polyamour, c'est que le polyamour dont se font le chantre brut, le CNC, Capital, Combini et compagnie, moi, ça ne me dérange pas, puisque la majorité des femmes, si on leur laisse le choix, vont aller sur des mecs qui ont du charisme, de l'argent et de la notoriété. Moi, j'ai envie de dire, les amis de chez Combini, oxymore, les amis de chez Combini, moi, ça m'arrange. C'est-à-dire que quand tu es en visibilité, c'est toi qui reçois les DM. Par contre, quand tu dérégules, ça veut dire qu'une minorité d'hommes va recevoir l'attention de la majorité des femmes, mais qu'en dessous, donc mettons que tu as l'état, 80-85% d'hommes en dessous, qui ne sont pas particulièrement défavorisés, mais se rendent compte que le jeu est abrupt, violent, injuste, et qui, en fait, se range le plus vite possible avec une femme acceptable qui ne leur casse pas les pieds. Un homme, il veut se mettre avec une femme qui ne va pas lui casser les couilles, une femme, elle veut se mettre avec un homme qui va la porter, tu vois, qui va faire de sa vie un truc stylé. Hein, tout le monde ne cherche pas la grâce, ça, ça me regarde. Et dans les déciles du bas, plutôt la moitié du déciles du bas, donc les 0 à 5% d'hommes les plus défavorisés, eh bien, il leur reste leurs mains pour faire pleurer quelqu'un, qui n'est pas leurs yeux, leurs économies pour aller recourir à la prostitution, ou bien pour finir dans des calinothérapies, où, en fait, ils vont rencontrer les déciles du bas des femmes. C'est-à-dire les hommes qui ont le moins de sex-appeal vont rencontrer les femmes qui ont le moins de sex-appeal. Donc, chez les hommes, je parie, on va le voir d'ailleurs, je m'abstiendrai de le faire trop, de le signaler, parce que je n'aime pas tirer sur les ambulances. Donc, je vais donner maintenant mon pari sur ce que je pense être les attributs physiques de ces hommes et de ces femmes, et les monteurs auront charge de vous les souligner, selon que j'ai eu tort aux raisons pendant le reportage, ce qui me permettra d'éviter de les charger. Donc, je parie que les hommes vont être, globalement, avoir des toutes petites mains, des mains de paille, comme ça, comme si leurs doigts étaient des petits brins de paille, avec un gros système pileux, des poils très noirs, la pomme d'Adam qui sort, un grand nez, le menton rentré, les épaules voûtées, pas de voix, parce que pas de cache thoracique, parce que pas de respiration, parce que pas de diaphragme, parce que stress, parce que clavicule qui monte, comme ça. Et bon, habillé comme des glands, évidemment, avec des polos à la Houellebecq. Enfin bon, Houellebecq, au moins, il a la notoriété et l'argent. Voilà, ça va être ça, avec des métiers type informaticien, ingénieur, et une aptitude à jamais regarder les gens en face. Vous allez me dire, toi non plus, mais c'est parce que je dois regarder l'écran, que si je mettais l'écran en face de moi, ça serait un petit peu, pour vous, une barrière. Donc là, on s'organise logistiquement, mais croyez-moi, je regarde les gens en face dans la réalité. Donc là, je parie qu'ils ne vous regardent pas en face. Et voilà, voilà les marqueurs des hommes. Et pour les femmes, on va avoir de la quadra et surtout de la quinqua, manquant de féminité, avec de la grosse peau épaisse, un peu grasse, des grosses articulations, des gros mollets, et très très mal fringués. Voilà, je le prédis. Et avec une grosse composante de minorités subsahariennes, qui, comme l'ont montré les études, sont malheureusement celles qui sont les moins réclamées et demandées, surtout à partir d'un certain âge. Donc voilà. Et avec des professions de type enseignante, c'est toujours les plus demandeuses, parce que leurs collègues gauchistes à cheveux gras et à peau fine, finalement, ne les font pas rêver. Donc voilà pour les paris. La réalité va-t-elle confirmer ou infirmer mon pari ? Eh bien, on va le voir dans un instant. Été 2022, le sociologue à lunettes, c'est comme le distributeur de gifs de réalisme, c'est fini. Ma date de péremption est arrivée, ils sont ringards. Désormais, grâce à l'idée géniale d'une petite presse locale à laquelle j'ai accordé une interview au printemps, je suis désormais le misogyne tonique. Et tu me sens arrivé avec mes sabots Venture 46, je te fabrique le misogyne avec lequel tu vas pouvoir faire ton misogyne tonique. Oui, un coucou à James May, au passage, qui lui a sorti son Asian Parsnip Gin. Les connaisseurs reconnaîtront. En tout cas, toi, pour tout abonnement VIP intégral ou premium, avant le 31 juillet, à minuit, le misogyne flanqué de ton numéro d'inscription. Si je n'offre pas les plus beaux cadeaux de tous les youtubeurs, mais qui d'autre ? Qui d'autre ? Je suis très contente de vous accueillir ici, à l'atelier Calam. Alors, je suis surpris des âges des protagonistes. C'est plus jeune que je ne le pensais. Je ne sais pas vous, mais j'ai comme un relant de chaussettes en voyant cette image-là. Tous ces pieds nus, ces chaussettes, machin, bon, bref. Il y a beaucoup de yogis, il y a beaucoup de femmes avec des postures ou des tenues, des statures, ou simplement des vêtements, en fait, d'adeptes de yoga. Enfin, ça, j'aurais dû m'en douter. Vous voyez, ça n'est pas préparé, sinon j'y aurais pensé. Et on est sur une moyenne d'âge de trentenaire, finalement. C'est moins que je ne l'imaginais. Alors, plus 35-40 que 30-35. On a l'impression que c'est vraiment la frange de la classe qui n'a pas réussi à choper en cours de yoga ou en stage pendant les vacances. Et alors ça, évidemment, fait exception à cette prospective, l'enseignante. Parce que l'enseignante, Katia, là, avec son accent d'Europe de l'Est, avec ses cheveux sur le devant, évidemment, comme dit Fabrice, toujours. Je lui mettais tous ses cheveux en avant, ce qui fait qu'elle était hyper heureuse, parce qu'elle disait « Ah, mais quand vous me faites un brushing, ils sont lourds ! » Et avec ses yeux un peu lagons, Pierre Bénichoux aurait dit « Je ne lui ferais pas forcément payer la chambre. » Je vous accueillis ici, à l'atelier Calam, au cadre party en anglais. Salut, est-ce que tu voudrais que je te fasse un massage de la buque ? Ça, dans un cadre non autorisé, ce type-là, avec cette voix-là et cette dégaine-là, au bureau, ça, c'est du harcèlement. Et ça, ça se finit au RH, les fameuses RH, les fameuses ressources humaines qui ont beaucoup de ressources et pas grand-chose d'humain. Je crains même, pour ses protagonistes, que cette scène ne devinit un mème. Salut, est-ce que tu voudrais que je te fasse un massage de la buque ? Ah non, mais le mec, il s'est mémifié tout seul. Jusqu'à son dernier jour, cette séquence le suivra. C'est absolument terrible. D'ailleurs, là, de profil, je ne sais pas, mais on le verra peut-être mieux plus tard, il a un peu un faux air de Tariq Ramadan. Et c'est à se demander si c'est vraiment Tariq, à quel point les garde-à-vue successives l'ont affecté, parce que quand même, c'était un type qui avait un certain capital intellectuel, du charisme et de la notoriété. La source des follow-euses qui s'offrent à ce genre de personnes, c'est elle Tariq, Tariq. Donc, comme d'habitude, pas sur le physique. Je vous laisse juste confronter à mes prévisions. Du côté maternel, on va dire. Des ateliers comme ça m'aident à me surpasser, à aller au-delà de mes limites. Alors, deux autres spécimens de kalinothérapie vaguement asexuées, mais qui quand même, et c'est très étonnant, dans un univers apparemment déconstruit et dérégulé, reproduisent quand même une certaine forme d'atavisme anthropologique de couple. C'est-à-dire que c'est le corps de la femme qui vient se lever dans l'affabilité et l'amabilité de l'homme qui l'entoure, et qui la, symboliquement, qui la protège. Pour l'instant, je n'ai pas vu le contraire, mais ça va peut-être apparaître. C'est peut-être une coïncidence, mais là, d'ailleurs, il n'y a pas que ça de surprenant, les enfants. Il n'y a pas que la recréation inconsciente des rôles de genre. Il y a également le fait qu'ils sont en couple nucléaire, ils sont en doublon. Pourquoi sont-ils deux ? Dans la mesure où c'est un univers dérégulé, c'est-à-dire qui échappe à la doxa du couple monogamique-exogamique. Pourquoi ne se font-ils pas des câlins à trois ou quatre ? Moi, je participerai. Bon, Dieu m'en garde. Je vous avoue que je ne vois pas tellement par quel tour de passe-passe scénaristique ma vie pourrait prendre un tour où je m'y retrouva. Bon, mais enfin, admettons, comme disait Bigard. Admettons ! Bon, moi, je vais là-bas, j'en prends trois, quoi. Ben, pourquoi pas ? Tu vois, c'est les vieux réflexes. C'est peut-être mon côté antillais, je ne sais pas. J'en prendrai trois, puis alternativement, ensuite, je rejoindrai... Enfin, on fait quelque chose pour, soi-disant, s'émanciper de la rétribution de tendresse dans le couple. Et en fait, on reproduit toujours le modèle. C'est quand même marrant, cette volonté de déconstruire qui finit par remplacer du confus par du fumeux. Finalement, on revient toujours au modèle atavique. On n'y échappe pas. Le couple, l'homme qui masse, la femme qui est massée. D'ailleurs, on voit bien que la frontière entre le sexuel et le sexué est ténue, puisque le monsieur en pantalon saumon... Quand même, il a une main bien présente au niveau de la hanche de la jeune femme. On voit mal, d'ailleurs, c'est flou. Il n'y a pas une très bonne résolution, le parisien. Au niveau des objectifs de caméra, il faudrait peut-être un petit peu élargir un peu ça. Ah, ben non, en fait, non, 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 je dis une connerie. Tous les couples ne sont pas où l'homme est en position d'accueil et la femme en position de don de soi-même. Mais par contre, on voit que quand c'est l'inverse, elle est beaucoup moins dévouée. C'est-à-dire que là, on a l'antièse, qui ressemble au sketch des inconnus sur l'hôpital, qui doit caresser les tempes de Tariq Ramadan. Mais elle le fait avec beaucoup plus de passivité et beaucoup moins d'entrain. Elle se dédie beaucoup moins à cet art de la caresse et du canin que ne s'y dédie l'ersatz de Michel Houellebecq à droite avec sa petite rebeule. Ah, là, c'est touchant. C'est touchant parce qu'il y a des gens en situation de rémission de cancer, on imagine, ou de convalescence. Donc, que dire que t'es quand même habillée comme une putain de merde ? Non, là, je ne peux pas. Là, même moi, je ne vanerai pas cette dame, même sur sa tenue. Les soirées câlins, c'est les soirées où on peut... Alors, mon œil de loup, rappelez-vous, le gentleman est un loup patient. Mon œil de loup, c'est pas trop trompé pour Katia, prof de yoga et kalino, thérapeute, parce que Katia, entre-temps, elle a changé de coiffure. Elle a balancé tous ses cheveux d'un côté. Le seul problème de Katia, c'est qu'elle n'a pas l'air d'être dans son état totalement normal. Je veux dire, Katia, manifestement, ne se nourrit pas que de yoga et de jus de fruits. Je pense que Katia consomme potentiellement des feuilles ou du LSD ou je ne sais pas quoi, mais elle a les pupilles dilatées. Et elle a l'air complètement... Elle a l'air dilatée de tous les côtés, Katia. Avec tout ce package, Katia, je m'inquiète pour toi. Pas de ce qui pourrait t'arriver entre 16h10 et 17h55 dans une chambre d'hôtel, mais je m'inquiète, Katia, du sort que te réservent tes propres clients. Parce que moi, je connais bien la psychologie des femmes et des hommes, et je peux te dire que ce type de frustré-là va attaquer Katia. Elle l'attaquait en tout bien toute honneur, l'attaquait de manière veule, par derrière, par des petits messages comme ça, pseudo-innocents, de drague lourde. Ça me rappelle la dynamique qui s'était créée lors d'une émission de télévision à laquelle j'ai participé, que je ne nommerai évidemment pas, mais dans laquelle, en fait, tous les candidats, avant d'essayer de choper les candidates qui étaient censés être la femme de leur vie, essayaient avant tout de choper les stagiaires. Notamment, il y avait deux très jolies et une bombasse. Et en fait, j'ai discuté avec la bombasse. Bon, ben oui, pourquoi pas ? Je ne sais pas, ils prenaient toujours les gens, les plus accortes, quand même. La vie est quand même plus sympa. Et donc, je suis certain qu'en fait, elle est à la limite du harcèlement par ses clients qui doivent lui envoyer un peu à l'instar des candidats de l'émission des textos pour lui dire « Ah, je t'ai repéré », etc. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de téléphones soi-disant pros utilisés dans cette émission étaient des cartes prépayées où en fait, après l'émission, hop, le numéro n'était plus attribué. Et donc, les candidats disaient « Ah, c'est marrant, je ne comprends pas. On ne me répond plus. » Enfin bon, moi, je dis ça, évidemment, je n'ai nommé absolument personne. Oui, oui, je suis certain qu'en fait, pendant qu'ils câlinent Jacqueline, aujourd'hui, les rimes me viennent, pendant qu'ils câlinent Jacqueline, en fait, Alexandre et Tariq, ils pensent surtout aux hanches et aux clavicules de Katia. Moi, je vous le dis. Enfin, en tout cas, à leur place, c'est ce que je ferai parce que, à un moment... On peut partager la chaleur humaine où on peut ouvrir son cœur. On n'a pas de nudité, on n'a pas de sexualité. On a le respect de nous, de l'autre personne. J'ai à la fois de la pitié pour ce monsieur qui doit approcher l'âge de la retraite ou l'avoir dépassé. Et j'ai à la fois envie de lui dire « Georges, relève-toi. » Parce que quand une femme te tape dans le dos, ça n'est ni de la tendresse, ni de l'amitié, ni de l'intimité. C'est une forme de doux mépris. Et il ne faut jamais se mettre dans la position de recevoir une tape dans le dos. Donc, soit tu as un reste d'orgueil et de force mentale pour te sortir de cette situation et sortir très, très vite et courir. Soit il t'est arrivé quelque chose de tellement grave que tu ne peux. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai envie de te dire ? Bonne chance. Parce que c'est un toucher affectif, non sexuel, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'expérimenter dans notre vie quotidienne. Et c'est ça qui apporte beaucoup de bien. Non, je ne suis pas en couple. Est-ce que ça ajoute sur le fait que vous venez là pour recevoir des câlins, justement ? Ah non ! Je ne viens pas chercher des câlins parce que je ne suis pas en couple. Non, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Autant aller dans des sites... Oui, mais alors là, les journalistes, vous auriez dû poser la question à tout le panel et vous demander statistiquement combien ils sont, 12, 15, quelque chose comme ça, 16. Sur 16, combien sont en couple et combien ne le sont pas ? C'est ça la réponse intéressante. Parce que là, tirer d'un cas particulier une hypothèse sur le reste, ça ne fonctionne pas. Après, bon, j'avais dit pas sur le physique, donc évidemment pas sur le physique, mais on remarquera quand même que ce que j'ai dit sur... Il y a des années, d'ailleurs, on m'avait voulu, les youtubeuses africaines, fans de perruques de faux cheveux, avaient lancé des raids contre moi quand j'avais simplement cité une étude tirée, je crois, de la plateforme OkCupid ou quelque chose comme ça qui montrait qu'en fait, il y avait un pic de décroissance, enfin plutôt une décrue accélérée de l'attractivité des femmes après 42 ans et que les plus... celles qui ont souffré le plus étaient les caribéennes, les africaines, les afro-américaines, bref, les teintes, pour pas dire le mot en N, les teintes les plus foncées de la gamme pantone. Bon, ben... C'est bien triste, mais à un moment, il faut se l'avouer et puis il faut déclencher d'autres stratégies. Je trouve ça... C'est un petit peu un péché d'orgueil de prétendre qu'on n'est pas là parce qu'on est seul. Si, tu es là parce que tu es seul, tata jactine, Marie-Thérèse, on va l'appeler Marie-Thérèse. Marie-Thérèse ne me fait pas croire un instant que t'aurais un homme, un amant et des courtisans. Ne me dis pas que tu viendrais quémander des soi-disant massages de la pulpe des doigts tièdes et veules, des doigts en brin d'herbe d'Alexandre. Il y a des clubs faits pour ça. Chaque personne ressent les choses ou viennent avec... Regardez la profession, ce n'était pas très compliqué mais quand même je l'avais vu celle-là aussi. Avec sa besace, avec ce qu'il a, ce qu'il attend. Il faut vraiment avoir abdiqué tout égo. C'est un autre monde. Ça génère un bien-être. C'est ce bien-être-là, surtout. Pourquoi venir ici ? Oui, d'abord, ça se discute que ça génère un bien-être. Ça peut presque être un sujet de dissertation quasi philosophique. Et deuxième réflexion, le capitalisme mondialisé a produit un résidu de perdants qu'on appelait les gilets jaunes. Eh bien, son versant dans le monde des rencontres et de la séduction a produit un petit substrat de perdants qui n'ont pas le gilet jaune mais qui ont des robes et des t-shirts à fleurs. Voilà. Dans ces conditions-là, ils n'y sont pour rien. Il ne faut pas les blâmer. Il faut peut-être, pour ceux qui en auraient la force vitale, l'intelligence, la colonne vertébrale, les inciter à se sortir de là et ne pas aller qu'émander de l'affection au titre qu'ils ont à en donner. J'ai rappelé au début le paradoxe de ce qu'on a à donner quand paradoxalement on en manque le plus. Et pour ceux qui n'ont pas cette force vitale-là, ne vous moquez pas. Comme d'habitude, je ne le vous dis pas à chaque vidéoscopie, mais c'est sous-entendu que jamais vous ne devez ni en mon nom, ni au nom de mon site, ni au nom de ma communauté aller contacter ces gens, vous en moquer ou quoi que ce soit parce que dans tout marché, il y a des gagnants, il y a des gens qui évincent le jeu en en sortant au plus tôt en disant « Ouh là là, c'est un peu violent, ça ne m'intéresse pas » et puis il y a des perdants. Bon, là, il y a des perdants et en attendant, si Katia veut venir nous raconter ses projets en vidéoscopie, pas forcément entre 6h10 et 17h55, eh bien, elle est la bienvenue. On verra si elle arrive à se mettre dans cet état de méditation active sans adjuvant. Voilà. Alors, si cette vidéoscopie vous a instruit, amusé ou ne serait-ce que distrait, c'est le moment de la rétribuer avec le pouce qui va bien. Si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne, faites-le, ça ne vous coûte rien. Vous pouvez vous en désabonner à tout moment et ça nous donne de la force pour affronter les brimades, les rétorsions, les menaces, les mises en demeure qui ne cessent de tomber. Et puis, si ça vous a plu, c'est le moment de parcourir les autres vidéoscopies disponibles au bout de mon doigt. Notamment celle-ci que je vous recommande. Si vous avez aimé le versant perdant du marché, vous allez aimer le versant gagnant du marché avec l'histoire de Sylvie et Inès qui sont allées vivre leurs plus belles dernières années au Brésil. C'est pas là. que je ne consomme plus de la culture d'hommes et que je préfère me concentrer sur les femmes. Par exemple, j'ai décidé de consommer femmes. Je vais systématiquement vers une femme. Ce que j'ai décidé aussi, c'est que dans mon monde professionnel, je ne travaillerai et je ne travaille plus qu'avec des femmes. Maintenant que je suis seule à la tête de mon entreprise, je ne m'entoure que de femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada